Monsieur Diconda, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bambos. Alors, vous êtes juriste. Oui. Au sein de l'Ilepès, il y a un bureau politique, un bureau juridique, où vous regardez les dossiers, vous travaillez sur les amendements de dossiers. Vous avez été aussi peut-être l'artisan de cette plainte aussi. Je suis juriste de formation, donc j'ai été consulté. Donc, bon, je travaille au bureau d'études, expertise et stratégie de l'Ilepès. Et nous avons réfléchi sur le dossier, effectivement. Mais je ne suis pas celui, je ne suis pas l'avocat qui porte le dossier. Donc, comme vous savez, on a consulté le... Vous avez été dans les secrets pour pouvoir procéder à ce qu'on vit aujourd'hui ? Oui, bon, disons que je suis un praticien. Et la pratique, c'est toujours mieux que la théorie. Et donc, il y avait matière à pratiquer. Donc, à mettre en œuvre l'exercice même de l'État de droit. Donc, c'est pourquoi nous luttons à l'Udépès. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un laboratoire, en fait, ici. Vivre dans un véritable État de droit démocratique. Et nous n'avons fait que mettre en pratique, en fait, les méthodes d'un État de droit démocratique. Alors, j'ai entendu de voix dissonantes. Certains disent, d'aucuns disent qu'il fallait s'asseoir autour d'une table et discuter. Est-ce qu'il y avait possibilité de s'asseoir pour discuter ? Avant d'en arriver jusque-là. Mais vous faites bien d'en parler, parce que, bon, le rôle des médias, je pense, est d'éduquer, d'informer. Et, bon, parfois je suis étonné qu'on repose toujours cette question-là. Mais toutes les tentatives ont été menées. Tout a été vidé comme processus afin de s'en référer à la personne qui est la personne responsable, qui était censée le pouvoir. Bon, suprême, pour moi, non, puisqu'en démocratie, il n'y a pas de suprématie, il n'y a pas de sacralisation, il n'y a pas de mythe. Donc, nous vivons ici... C'est une provocation. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, en fait, bon, puisque nous aspirons la démocratie et nous le disons tout le temps à l'UDPS, et beaucoup de Congolais et d'Africains le disent, Mais encore faut-il passer à la pratique. Ici, nous vivons dans un pays, en Belgique, tout comme en France, où un ministre peut être mis en examen. Même un président de la République peut subir une procédure particulière. Et donc, il n'y a aucune raison, lorsqu'on se dit démocrate, lorsqu'on est convaincu, de considérer qu'une personne est intouchable ou sacrée. Et donc, on n'a fait qu'appliquer des règles de droit dans une société démocratique, où il y a un état de droit démocratique. En regardant ce dossier, on s'est dit, le mythe est tombé. Mais pour moi, il n'y a pas de mythe, justement, donc c'est un faux problème. Moi, je suis inconvaincu. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire. Quand je suis arrivé ici en 82, j'ai été marqué par les images d'archives de la passation de pouvoir, J.C.R. d'Estaing, François Mitterrand. Et j'ai pu constater que, en fait, tout s'est passé sans tir de canon, sans effusion de sang, sans que le candidat qui a perdu les élections fuit le pays. Il est resté à l'intérieur du pays. Et tout s'est passé pacifiquement. Et donc, en 15 ans, j'ai été marqué par ça. Et donc, pour moi, croyez-moi, je ne fais pas d'effort en étant convaincu de la démocratie, des bienfaits de la démocratie. Il n'y a pas de mythe en démocratie, je répète. Il n'y a pas de mythe en démocratie. En tant que juriste, moi, je regarde ces dossiers, il y a une guerre intestine par rapport à cela. Ça a créé une fracture, un fossé. Ça a créé maintenant un mur. Le mur, là, il y a un camp où on menace, il y a un camp où on lance des infectives. Est-ce que, pensez-vous, par rapport à ce que vous avez mené comme action judiciaire, va aboutir réellement ? Le problème des personnes qui réagissent négativement, je pense que c'est parce qu'ils ne comprennent pas quel est le but de l'action qui s'appelle le combat pour la démocratie. Parce qu'en fait, ce dont il s'agit ici, c'est de faire fonctionner une démocratie. La démocratie interne au sein du DPS n'a pas fonctionné, n'a jamais fonctionné. Mais nous vivons dans un État démocratique, un État démocratique où les institutions fonctionnent, où il y a une justice qui fonctionne de manière indépendante. Et donc, à partir du moment où il y a des faits avérés, ou des faits, en tout cas, pour lesquels il y a des indices, il est de notre devoir, en tant que militants de la liberté, de la démocratie et du droit, de porter cette affaire à la justice. Et moi, je suis convaincu que quelque part, les personnes qui sont convaincues de l'idée de la démocratie doivent pouvoir comprendre que nous puissions nous fier aux institutions démocratiques pour s'occuper d'un problème. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une contradiction patente. Et aussi, quand on voit le cursus universitaire du président de DPS, l'homme de droit, le document falsifié, pas de congrès, le droit est foulé au pied, ça nous augure quoi ? Écoutez, moi, je pense que le problème, c'est que pendant longtemps, il y a eu une confusion entre le slogan ou les slogans menés par un leader qui dit vouloir la démocratie et la pratique démocratique elle-même. C'est deux choses différentes. Donc, je pense que ces problèmes ont révélé le fait qu'il n'y a pas de culture démocratique au sein du DPS. Il n'y en a jamais eu. Le chef, le président de l'UDPS pendant longtemps, n'a jamais eu de culture démocratique. Et ce qui fait que finalement, en n'étant pas habitué à appliquer la démocratie, il n'a pas habitué les militants, les combattants, les sympathisants à se mettre dans des situations de pratique réelle de la démocratie, c'est-à-dire un congrès, le respect des textes, notamment des statuts, le fonctionnement d'une commission de discipline qui d'ailleurs n'a jamais été mise en place au sein de l'UDPS mais qui est prévue par les statuts de l'UDPS de 2010, cette commission de discipline n'a jamais été mise en place. Par conséquent, on ne peut pas traiter des problèmes qui se posent au niveau de la discipline au sein du parti. Mais étant dans un pays où la démocratie est respectée, en Belgique, il est du droit et même du devoir de ceux qui croient en la démocratie, de ceux qui croient aux institutions démocratiques comme il en existe en Belgique, de porter l'affaire devant les autorités judiciaires dès lors qu'il y a des indices de culpabilité. Il y a des voix qui sont importantes qu'il fallait régler cette affaire au sein de ce parti, au sein de la famille, laver le linge sale en famille. Et vous faites transpirer cette affaire à l'extérieur, surtout au sein de la communauté internationale. Au lieu que le procès s'efface peut-être en RDC, vous le ramenez sur un territoire étranger, vous fragilisez le Congo, vous fragilisez la République et vous fragilisez les partis. D'abord, une chose, c'est qu'au sein du parti, je viens de répondre en répondant à la question précédente, il devait y avoir une commission de discipline. Elle n'a jamais été mise en place et c'est la présidence du parti qui devait la mettre en place, conformément au statut qui a été adopté par le Congrès de décembre 2010. C'est la commission de discipline qui devait s'en charger. Et donc, on n'avait plus aucun recours, plus aucun moyen de régler cette affaire au sein du parti. Donc l'institution même qui devait régler ces affaires n'a pas été mise en place. On s'en est référé au président pour qu'il puisse écouter les problèmes qu'il y a, qui sont soulevés. Le président n'a jamais écouté, n'a jamais reçu ce qu'il voulait porter ses préoccupations auprès de lui. Jamais. Il y a eu plusieurs essais via plusieurs voies, etc., du parti, mais ça n'a jamais été fait. Et donc, les plaignants ont considéré que, puisque nous sommes en démocratie ici, il faut se référer à une institution judiciaire dans un pays démocratique comme la Belgique. et vous parliez de mettre l'affaire sur la place publique au niveau international. Mais ça n'a jamais été une préoccupation, ni première, ni finale, de ceux qui ont fait la... Vous parlez avec un sourire narquois ? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas un sourire narquois. Je parle de manière sereine, puisque pour moi... Narquois, c'est-à-dire qu'on veut dire qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, donc la procédure est lancée ? Non. Bon, disons que je ne suis pas du genre à vouloir défier ou bien, je vais dire, mettre les gens dans une situation où ils constatent un triomphalisme de notre part. Non, ce n'est pas du tout ça. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, si on veut se prendre au sérieux, lorsqu'on est membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a été créée en 1982, pour instaurer un état de droit, pour faire la lumière sur des questions précises par des voies démocratiques, par des voies judiciaires, lorsqu'on est ce membre-là, ou ce sympathisant-là convaincu de cet idéal-là, on devrait pouvoir accepter que les procédures aillent jusqu'au bout. La place publique ? La place publique, écoutez, de toute façon, l'UDPS est un parti politique, donc il est ouvert au public. Les membres de l'UDPS ou les sympathisants de l'UDPS n'ont pas besoin de parler de quelque chose. La presse, les médias sont là, peuvent en parler aussi. Et donc, de toute façon, l'UDPS est sur la place publique, de toute façon. C'est une institution publique, ce n'est pas une institution privée. Et donc, c'est tout à fait normal que toutes ces questions-là soient connues du public. Alors, un aparté, M. Pouila nous dira, il est ouvert à la discussion, pas à la négociation, mais à la discussion, entre deux avocats, etc., avec l'œil de caméra, de journaliste, enfin, d'immortaliser l'entretien qu'il y aura, entre lui, Etienne Sekedi et les autres. Il faut que, Etienne Sekedi, il a décidé, il faut qu'Untendis Sekedi quitte la présidente. Dit ouvertement devant tout le monde, devant les caméras, oui, j'accepte de quitter le parti. Est-ce qu'il le fera ? Est-ce que sa famille, est-ce que sa famille va permettre ce genre d'imposture familiale ? Bon, d'abord, négociation entre avocats, c'est possible qu'il y en ait, mais je vous signale que le parquet a été saisi d'affaires, donc c'est un intervenant au niveau judiciaire dont il faut tenir compte aussi. Quant à la question de savoir si, suite à une négociation, qui se qu'est dit, acceptera de quitter la présidence de l'UDPS, qu'il a d'ailleurs quitté d'une certaine manière, clair, puisqu'il ne répond plus, il ne se conforme plus au statut de l'UDPS, moi, je crois que de toute façon, cette décision appartient à Tissékédi lui-même. Voilà, cette question appartient à M. Tissékédi lui-même. Merci à vous. Amon, quand même, parce que par rapport aux inquiétudes des uns et aux autres, Tissékédi, c'est les premiers partis au Congo où il y a des... Pardonnez-moi, hein. Voyez-vous ? Lapsus. Révélateur, hein. C'est révélateur. Ça montre bien que c'est lui qui chapeaute tout. Il y a ce culte de personnalité. Pour vous, il faut enrayer cela, détruire ça, c'est qu'il y a des personnalités ? Mais moi, je ne suis pas un adorateur. Je suis un démocrate convaincu. Je disais tout à l'heure que moi... Vous avez des adorateurs à la place Namur, ils vous attendent avec des couteaux, des machins, etc. Écoutez, ceux qui font des menaces de mort, bon, j'ai tout à l'heure, pendant la réunion commémorative du parti, ceux qui font des menaces de mort, en fait, ils salissent déjà l'image de celui qu'ils adorent, de celui dont ils font un culte, c'est-à-dire leur leader maximum, puisque lui, il a toujours lutté pour la non-violence. Et nous, nous utilisons des moyens tout à fait non-violents. Nous ne condamnons personne, nous ne agressons personne. On ne fait qu'appliquer ce à quoi on croit, c'est-à-dire les règles démocratiques de l'UDPS, les règles démocratiques qu'on veut voir appliquées aussi dans notre pays. Appliquées ? Mais alors, qu'est-ce qu'on va appliquer maintenant par rapport à ce qu'il dit ? On veut sa mort, parce que là, on va précipiter sa mort d'ailleurs. Non, 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 ça n'a rien à voir et ce n'est pas du tout l'intention des personnes qui ont introduit la plainte. Il s'agit simplement de faire la lumière sur des questions bien précises et ça ne se fait que par des voies non-violentes, démocratiques, judiciaires. Ça ne peut pas se faire selon la loi de la jungle. Merci à vous. Merci à vous.